Le chef de l'État exhorte chacune et chacun de ses compatriotes à persévérer et à renforcer cet esprit de fraternité et de cohésion manifesté à l'occasion de la Cannes. Dans ce contexte, le président de la République, conformément à son engagement d'œuvrer, résolument à la consolidation de la paix dans notre pays, a informé le Conseil national de sécurité de sa décision d'accorder la grâce présidentielle à des personnes civiles et militaires condamnées pour des infractions commises lors des crises post-électorales et pour atteinte à la sûreté de l'État. La liste complète des bénéficiaires de cette mesure de grâce au nombre de 51 et annexée au présent communiqué. Parmi ces personnes figurent notamment M. Dogo Blé-Bruno, M. Nyatoa Kate-Polin, M. Kate-Kwame Jean-Baptiste et M. Kone Kamaraté-Souleymane. En outre, le président de la République a instruit le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, en vue de prendre les dispositions appropriées auprès du parquet concernant les mises en liberté provisoire de six personnes en détention préventive dans le cadre des procédures liées aux infractions ci-dessus mentionnées. Par ailleurs, le chef de l'État a une pensée pour les victimes, ainsi que leur famille, et leur témoigne, à nouveau, sa compassion et son soutien. À ce titre, sur instruction du président de la République, une rencontre s'est tenue le mercredi 21 février 2024, à la primature, entre le Premier ministre, chef du gouvernement et les associations des victimes, en vue de leur réitérer la compassion et le soutien de l'État et les exhorter au pardon. Dans ce contexte, le chef de l'État a donné des instructions au Premier ministre, chef du gouvernement, afin de prendre des mesures immédiates pour l'érection, dans le plus bref délai, d'un mémorial en hommage aux victimes des graves crises que notre pays a connues au cours de ces dernières années. Ce monument commémératif, en plus de servir de lieu de mémoire, vise à inciter chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien à œuvrer sans cesse pour la paix, afin que de tels crimes ne se reproduisent plus jamais dans notre pays. Au terme de la réunion, le Conseil national de sécurité a félicité le président de la République pour la brillante réussite de la Cannes 2023, ainsi que pour tous les efforts déployés en vue de la consolidation de la cohésion nationale. Le Conseil national de sécurité a unanimement salué la mesure de grâce accordée par le chef de l'État, faite à Abidjan le jeudi 22 février 2024. en quatre. . 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 Sous-titrage ST' 501